Voilà, maintenant je vous dis la pratique et la tradition de la vie quotidienne Khmer depuis le passé jusqu'à maintenant. Vous savez, selon les livres de la tradition Khmer concernant la vie quotidienne, donc l'oriflamme en tissu à la forme de crocodile ou l'oriflamme de l'âme posée devant la maison d'une personne morte pour la raison d'emmener l'âme du décès à vénérer le stupat plus important de Bouddha au paradis. Ça selon une petite histoire du bouddhisme, Bouddha il a raconté comme ça. Comme ça les Cambodgiens, comme au Cambodge, on vénère bien le bouddhisme donc on essaie de faire quelque chose pour vénérer Bouddha, surtout quand on est mort. Et une autre légende, je vous dis grosso modo, parce que sinon si je vous parle beaucoup, peut-être vous allez ras-le-bol comme ça. Donc juste un petit peu là, vous racontez une petite légende. Voilà, vers le 16e siècle, il y avait un bonze dans une pagode de sans-colonne. Donc une pagode de sans-colonne, c'est une belle pagode dans la province de Crates. Et un jour, si vous viendrez visiter le Cambodge, et vous avez le temps pour visiter jusqu'à là-bas pour voler de fond de douce, vous pouvez aller jeter un coup d'œil là-bas, ou visiter cette belle pagode, on l'appelle la pagode de sans-colonne, concernant cette légende. Et voilà, donc vous savez à l'époque, j'avais, je recommence, j'avais un bonze dans cette pagode de sans-colonne, parlons de la preuve de Crates, vous savez, il a appris les paroles magiques, et quand il a appris les paroles magiques, quand il fait des prières, il pouvait être un crocodile. Et vous, est-ce que vous croyez, est-ce que vous voulez être un crocodile comme lui, ça, ça, vous pouvez essayer. Mais maintenant, même moi, je ne sais pas, ou peut-être les paroles magiques là, c'est perdu. Là, donc, euh, 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 le bonze là, il s'appelle Nenton, et il s'est incarné en un crocodile. Ensuite, euh, mais, ça, c'est normalement, euh, la légende est longue, mais, euh, je ne dis pas, euh, beaucoup de, beaucoup de choses concernant cette légende. Je sais, ce que je dis, grosso modo, euh, comme il a dit, c'est à cause de la princesse du roi, euh, il, il a pensé comme ça, il devenait un crocodile, c'est tout ça. Et là, il a involé la princesse du roi, euh, dans le fleuve, quand elle a fait une douche, dans, quand elle, elle se baigne, ou elle a fait une douche dans, 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 dans le fleuve, ou dans le mécon, comme ça. Et là, et ensuite, euh, le roi, euh, comme il a perdu, euh, euh, sa, euh, sa fille, la princesse, une seule princesse, euh, donc, euh, il a essayé d'attraper et de tuer ce coco, ce coco, ce coco, ce coco, ce coco, donc, c'était, c'était, le monge, euh, qui s'appelle Nenton. Et ensuite, euh, quand le coco a été tué, euh, il a enlevé, euh, sa, euh, sa fille, c'est de la princesse, du ventre de crocodile, et ensuite, il a construit, euh, un stupa, un grand stupa, et il a construit une pagode, on appelle ça en colonne, parce qu'à l'époque, il a fait, euh, il a construit, euh, un monastère en bambou, et ça fait, euh, 100 ou plus de 100, euh, colonne en bambou. Ensuite, il a créé, euh, 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 une oreille flamme, en peau de ce crocodile, posé devant le stupa de sa princesse, c'est pour ça, la tradition-là, ça continue jusqu'à maintenant, donc, euh, quand il y a, euh, euh, on voit bien, euh, si vous serez dans le commode un jour, quand vous voyez un tissu blanche, ou, euh, euh, c'est-à-dire, euh, l'orille flamme, ou quand un petit drapeau blanche, posé devant la maison, donc, on sait que, dans cette maison, il y a une personne, dans la famille, il est mort, là, donc, euh, vous voyez, euh, l'orille flamme, euh, en forme de, de crocodile, concernant, euh, les deux, des 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 deux, importants comme ça. Voilà, maintenant, je finis, euh, euh, un petit peu de légende, ou, ou de la culture, ou de l'histoire, euh, euh, de crocodile, et on continue encore. Voilà, et maintenant, concernant, euh, 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 l'histoire, euh, du camboche, euh, euh, vous savez, euh, 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 dans notre grand lac Toun-les-Sap, euh, donc, c'est, c'est, c'est le lac plus grand, euh, plus grand dans l'Asie du Sud-Est, euh, 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 alors, entre 1181, euh, euh, et 1218, euh, à l'époque de l'Empire, à l'époque de l'Empire, euh, à l'époque de l'Empire, à l'époque de l'Empire, 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 l'Empire Jaya Vakaman VII, euh, c'est, c'était l'Empire, c'était l'Empire, c'était l'Empire, euh, euh, le plus fort, euh, le plus important de l'histoire du Cambodge, euh, vers le 12ème siècle, ou vers le début du 13ème siècle, vous savez, c'est tout, euh, euh, c'est tout avant son trône, euh, 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 1200, euh, pendant cinq ans, la bataille contre les Chambres, quand les Chambres, ils ont envahi notre pays, jusqu'à la capitale d'Encobot, surtout vers 1200, euh, euh, 200, euh, non, pardon, 1180, euh, 80, 80, 80, 1160, 1179, et comme ça, donc, il y avait une grande bataille navale, à l'époque, euh, pendant la bataille navale, contre les ennemis hérédités Chambres, secouqués sur les barrières du temple de Bayouane, il y avait plein de grands crocodiles, dont le grand latin de sape, donc, quand les soldats sont tombés dans l'eau, les crocodiles, vous savez, qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce, euh, euh, les crocodiles, ils ont fait comment, quand les soldats, ils sont tombés, parce qu'ils ont ras-le-bol de manger les poissons tout le temps, ils ont dit, non, hm, 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 ils ont fait, ils ont dit, on fait la chouille, on fait la chouille, euh, ils ont dit, entre eux, c'est vachement bon, là, niam, niam, euh, quelques compagnies, ils ont dit, moi, j'aime bien, moi, j'aime bien, euh, le ventre, euh, du soldat, et moi, j'aime bien, la jambe du soldat, et moi, j'aime bien, la tête du soldat, vous voyez, là, ils ont dit comme ça, de niam, 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 ils ont dit, c'est vachement bon, là, maintenant, nous, on, on, et je vous dis aussi, alors, euh, une question, si c'est largo, comme ça, je vous demande de m'excuser, euh, on, 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 on a, euh, le cri de nuit, de manger les soldats tombés, là, comme ça, parce que nous, euh, on, on mange tous les jours des poissons, des, des escargots, et comme ça, donc, euh, c'est pas, c'est pas très bon, là, c'est, et maintenant, c'est vachement bon, là, donc, certains croquis, ils ont dit comme ça, mais il y a quelques croquis, ils ont dit, non, moi, euh, moi, euh, moi, euh, je suis végétarien, donc, moi, je ne mange que des poissons, là, ils ont dit comme ça, voilà, c'est ça, ça, donc, vous voyez bien, euh, euh, c'est tout, euh, les barrièves du Temple de Bajone, c'est, c'est magnifique, c'est, c'est exceptionnel, donc, euh, il vous faut venir visiter notre Temple un jour, voilà, c'est tout le Temple d'Ankovoad, pour savoir la vie quotidienne, à l'époque, vers 12e siècle, ou vers 13e siècle, c'est tout la bataille terrestre, et la bataille navale, et ensuite la vie quotidienne aussi, là, donc, C'est un Temple très très important de l' Tudo in the last, et puis à l'époque, vers, euh, à l'époque, euh, euh, on dit que c'était euh, euh euh, euh, ankovoad, ou euh, euh... c'était l'apogée de l' U Animals . On, on dit comme ça, là, voilà, et je vous dis aussi autre chose, selon le missionnaire chinois qui s'appelle ... vous pouvez chercher dans l'internet donc c'était un missionnaire important il est arrivé à l'Empire Khmer vers la fin du 12ème siècle il a aussi raconté l'information sur les crocodiles de l'époque dans le lac il a raconté plein de choses concernant l'Empire Khmer à l'époque et surtout il a dit que la taille des crocodiles dans le grand lac était grande comme une barque vous voyez comme un petit bateau là donc c'est comme ça comme vous voyez sur les barrages de ce temple il y avait plein plein de crocodiles et il y avait cédé et ils sont ils étaient très très grands donc un soldat ou deux soldats comme ça je pense pas assez pour pour eux à l'époque voilà ça c'est l'histoire du camoche concernant les crocodiles